Et salut tout le monde, comme je vous l'avais dit il y a deux jours petite vidéo du personnage de Ace et Marco de son anniversaire que j'ai monté niveau 75, j'ai changé également ses cartes, donc ses cartes sont plus ou moins tous niveau 7, on va baisser un peu le son du jeu qui est extrêmement fort dans mes oreilles. On va faire ça, et on va le monter. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai monté le perso niveau 74, il est bientôt au niveau 75, et on va directement aller le tester dans cette nouvelle saison qui a démarré il y a deux, trois jours de cela. Et du coup, saison 47, on part juste tester ce personnage, on va voir ce qu'il donne. Je commence à plus ou moins à savoir bien le jouer. Donc le perso est super intéressant, il brûle, il a une attaque qui charge, il bloque les adversaires, il soigne, il frappe de loin, il peut plus ou moins cancel pendant la capture. Et concernant les cartes, donc j'ai, enfin concernant les pièces, j'ai plus ou moins, enfin j'ai de l'anti-déséquilibre, j'ai de la défense supplémentaire, de l'attaque supplémentaire, et c'est tout. Et de la recharge rapide sur les compétences, donc cooldown réduit sur les compétences. Sur ce, on commence. S'il y a des petits lags, pas sur la vidéo, mais sur le jeu, c'est totalement normal. Donc là, je joue avec trois bots. Donc en face aussi, du coup. Trois bots, trois bots, trois bots, trois bots. Ok. Ouais, par contre, le son est super fort, je pense que je vais le couper. Parce que là, c'est incroyablement fort. Ah oui, ah oui, ça fait du bien. Donc, Zoro, Luffy, Dressrosa, Robin, euh, qu'est-ce que j'ai, Robin ? Euh, Zoro, Dressrosa, les deux, tous les persos de Dressrosa. Bon, je sais que j'ai vite les butsés. Là, j'attends juste de basculer qui me le but. Ça sera rapide. J'aurais dû faire que deux attaques, en vrai. Je capture celui-là. Et une fois que je basculerai sur l'autre, je vous montrerai le gameplay sur Marco et Ace. Ok, j'ai eu le temps de le capturer. Je le but. Là, il va me buter a priori. Voilà, c'était sûr. Ok. J'ai eu le temps. Bon. Ok. Ok, ok, impeccable. Ils n'ont rien capturé en haut. Ils ont fait une petite erreur, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans leur base. Le but n'est pas de faire un maximum de dégâts. Ce n'est pas ça tout à fait le but. C'est juste de vous montrer un peu le gameplay, vu que les auto-attaques ne font pas assez de dégâts à ce elo-là. Donc, le plus important, c'est juste de bloquer l'accès avec cette compétence. Il faut que je me place bien. Après, c'est carré. Ah, j'aurais dû m'avancer un peu. Mais voilà, il faut bien se balancer. En fait, il faut être rapide. Là, je n'ai pas été assez rapide, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne joue que depuis deux jours. Donc, c'est un peu chaud. Donc là, je vais pouvoir tester la compétence au niveau max. Par contre, l'IM qui n'est pas du tout bonne. On va essayer de bien remettre le truc. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Parce qu'il faut que je le place bien. Il faut que je le mette à terre aussi. En plus, c'est du tank contre du tank. Donc là, je suis bon. Il ne peut plus passer. Et on gagne. Vous voyez ? Juste sur ce petit move, on gagne en fait. Il ne pouvait plus passer. J'ai bloqué. Regardez sur la map. J'attendais juste ce moment. Donc, vu que c'était bots. Trois bots contre trois bots avec un vrai joueur. On ne va pas vraiment la compter. Donc, on va basculer. On va basculer sur un autre gameplay. Sur un autre match. Et c'est parti, du coup. Recommencer. Recommencer. Du coup, on repart sur un petit combat tranquille. Donc là, c'est... A priori, il ne doit y avoir que des vrais persos. Des vrais joueurs. On bascule directement sur le... Bah, en vrai, ce n'est pas le perso adéquat pour cette map. Mais on va essayer de se débrouiller. Pour vous montrer un bon gameplay. Pour voir un peu ce que ça donne. On a 141 000 de puissance au total. Ok. Contre 141 000 également. Deux niveaux sans face. Comment je pourrais les bloquer ? En vrai, je pourrais les bloquer de cette manière-là. Mais je pense que la compétence n'est pas assez large. Donc, il faudra voir. On va directement aller voir ça. Voilà. On va... Il faut que j'arrive en premier. Ok. Impeccable. Il faut que j'arrive à bien me placer. J'ai dû l'utiliser parce que c'était... Par contre, je reçois des dégâts alors que j'ai l'invincibilité. Ouais. Je me prends le niveau 100. Ce n'est pas bon. En plus, je me prends le mioc. Ok. Impeccable. En plus, il a la brûlure. Il a raté sa compétence. En vrai, là, je devrais pouvoir m'avancer par là. Je vais faire ça. Il était derrière moi. Je ne l'ai pas vu. J'ai dû voir ma map. Du coup, on bascule sur Zoro Juro. D'ailleurs, je trouve qu'il a bien... Il a plus ou moins bien vieilli, le perso Zoro. Mais sur cette map, vraiment... Hey, c'est Marco. C'est... Ce n'est pas... Ce n'est pas le... Ce n'est pas la meilleure unité. Il me faut des... Ah, j'ai utilisé le truc dans le vent. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas très concentré, là. Ok, toi, tu es à terre. Tu rates ça. Oui, non, mais par contre... Ouais, là, ils abusent des fois. Bon, tranquille. De toute façon, ils ont perdu leur truc. On va utiliser de la compétence, leur jauge. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Dommage. Je ne pense même pas pouvoir le tuer, en fait. Normalement, il va crever avec l'embrasement, avec la brûlure. Je recapture ça. Il va m'aider. Tranquille. On gagne sur ça. En vrai, je ne cherche pas la compétence à fond parce que... Parce que ce n'est pas bénéfique. En vrai, on va refaire une dernière. On va refaire une dernière parce que celle-là, elle n'est pas fofolle. Ce n'est pas la meilleure des maps. Ce n'est pas du tout la meilleure des maps. Comme je vous l'ai dit, vu que le perce niveau 75, enfin 74, ce n'est pas un truc de fou. Donc, il faudra s'attendre. Il ne faut pas que vous vous attendiez à que je fasse des top scores ou MVP ou quoi. Donc là, on repart. Dernier test du perso. Parce qu'en vrai, le perso, il est vraiment correct. Il est super bien. Enfin, il n'est pas super bien. Parce que de ce qu'on a eu auparavant, que ce soit Big Mom V2 ou même la nouvelle version de Zoro, elle est largement plus potable que ce Ace. Donc là, je vais pouvoir vous remontrer un peu l'étendue de son bouclier qui permet de bloquer l'accès à un chemin. Donc, on y go. 130 000 pour nous. Et combien pour eux ? 138 000. Ah ouais, ça nous sort des... Ah ouais, ça nous sort des NEO V2. Snakeman. Oh, par contre, ça nous sort un vieux Zoro là. Alors, par contre, non, je n'aime pas trop. Je crois que je l'ai mal calé. Ouais, je l'ai mal calé. J'ai besoin du bouclier. En fait, il faut que je m'entraîne sur le bouclier. Le bouclier, il est vraiment très dur à mettre. Il faut que je me bouge de cette zone. Ouais, je peux faire ça. Je voulais le bloquer. Je voulais le bloquer au fond. J'ai pas réussi. En plus, il me paralyse. En vrai, ce perso, il est vraiment incroyable. Voilà, tu auras ta compétence. Par contre, Kimo en shot à l'auto-attaque, c'est un peu abusé. Salut. Il est sacrément temps que le Kaido. Ok, impeccable. Je l'ai pas buté. Ouais, il faut qu'il arrive ici, quoi, lui. Oh là là, c'est dommage. On part sur une défaite. Là, c'est sûr, à 100%, on part sur une défaite. C'est juste pour vous montrer un peu. Pour pas qu'il passe, après... Ah, non. Il faut vraiment que je sois collé à l'arbre, en fait. Je le focus Snakeman et il focus l'autre. Il faut qu'il me capture. Impeccable. On gagne. Impeccable. Du moins, moi, j'ai réussi à avoir 6 000 points. C'est pas mal. J'ai réussi à être MVP alors que j'ai rien foutu dans toute la partie. Mais le perso est intéressant si on sait vraiment bien le jouer. En fait, ils avaient une très bonne team. Enfin, je sais pas comment ils ont fait pour perdre. Kaido. Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Trafalgar. La soeur de Sanji. Enfin, le dernier, ça se voit, il trollait, il s'en foutait. Enero V2. Kaido. Snakeman. Et ils perdent. C'est des fous. Alors que moi, je joue avec l'unité niveau 74. À ce elo-là, normalement, ils devraient me fumer. Après, mine de rien, on a des bons défenseurs tels que César. Ouais, tels que César. On a un bon Dasher. Enfin, quelqu'un qui dashe bien avec Marco. Mais mine de rien, ils auraient dû nous mener du début à la fin. Enfin, voilà. Je voulais juste vous montrer un peu le gameplay du personnage. Du coup, en soi, le perso est intéressant. Il soigne, il bloque. J'ai réussi à bloquer une seule fois sur 8 ou 9 compétences utilisées. Je vous dis, le perso est super dur à jouer sur cet aspect-là de son bouclier. Si vous avez vraiment bien bloqué et encaissé au bon moment, c'est cool. Mais sinon, je vous assure, c'est vraiment très, 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 très chaud de caler le mur parfaitement pour ne pas qu'il passe. Il faut vraiment le faire sur des petites intersections, sur des petits passages, sur le château de, comment il s'appelle ? Du gars à la mâchoire en fer, où on monte pour choper le point qui se trouve tout en haut de la montagne. On peut caler le mur juste à ce moment-là. Sur ce, je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. De même, petite vidéo tranquille, pépère, sur ma box. En attendant, il y a un an du jeu qui arrive bientôt. Sur ce, ciao. Prenez soin de vous. Lâchez un maximum de plus de 2. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. Allez, peace. Ciao. Ciao.